Bon, merci Sophie. Moi aussi je suis content d'être ici. D'ailleurs si j'ai accepté d'intervenir, c'est parce que j'ai un lien, on ne peut pas dire d'amour quand même, mais d'attachement très fort avec l'APM et les gens qui y sont. Et je remercie beaucoup, surtout Geneviève, de m'avoir sollicité, de m'avoir incité et surtout d'avoir insisté à ce que j'intervienne. Parce que vraiment j'ai été très hésitant, bon parce que d'abord je suis à la retraite, j'ai dit il faut encore travailler, encore préparer ce que j'ai fait toute ma vie, un peu des textes et des conférences. Et puis aussi, bon alors je m'étais bien mis d'accord de présenter le sujet, ça s'appelle donc mon titre, le sujet dans l'hypermodernité, et de le présenter sur un angle plus sociologique. C'est toujours pareil, quand on aborde un sujet, on tire le bâton d'un côté, et pas du tout psychanalytique. Et donc je me suis posé la question de dire, est-ce que ça va passer ? Voilà, parce qu'il y a des lieux de langage, et qu'en fait tous les discours ne sont pas transposables partout. Voilà. Et je me suis dit, donc, est-ce que ça va passer ? D'abord parce que j'ai remarqué aussi que la psychanalyse ne prenait pas souvent, ou les psychanalystes ne prenaient pas souvent comme référence la sociologie. La sociologie était peu citée. D'ailleurs, quand on parle du social, je dirais, en psychanalyse, il y avait un mot extrêmement vague, hérétique et inconnu dans le champ sociologique. On disait, je ne sais plus si on le dit encore, le sosus. Voilà, le sosus. C'est-à-dire, ce n'est pas un concept, le sosus, on ne sait pas très bien ce que c'est. Voilà, ce n'est pas précis, il n'y a pas de précision. Donc, par contre, les références auxquelles se réfèrent les psychanalyses, on va trouver la philosophie, on va trouver la linguistique, on va trouver la logique, on va trouver l'ethnologie. J'ai oublié de remercier, d'être content qu'Olivier soit à mes côtés pour discuter. Vraiment, tu vois, Sophie, c'est terrible. On est encore à nos âges attirés par les femmes. Je n'ai vu que Sophie. Je ne sais pas ce que c'est le terrible. Alors, alors, et donc... Je ne sais pas ce que c'est le terrible. Non, mais je suis content, je voulais dire, je suis content qu'Olivier soit le discutant, parce que qui mieux que lui, quel psychanalyste connaît mieux l'anthropologie qu'Olivier ? Vraiment, il n'y en a pas. Donc, vraiment, je ne sais pas qui a choisi, si c'est Geneviève, etc., qui a choisi. Ça a été très bien choisi. J'ai répondu à une très aimable assistante. Ah bon, d'accord. Toi aussi, tu es sensible à certains, c'est Geneviève. Voilà, toi aussi, tu en as été sensible. Voilà, alors donc, oui, je voulais dire, donc, et je me suis dit, mais pourquoi ces références-là ? Pourquoi dans une pratique comme la psychanalyse, surtout la psychanalyse a quand même une dimension, je vois par rapport aux médiateurs familiaux, sur quoi je travaille et d'autres professions de santé, sur le travail, à une prétention théorique ? Elle s'inscrit dans une pensée, avec des corpus, etc. Pourquoi pas la sociologie ? Et je crois que la question sur laquelle j'ai réfléchi, c'est pour ça que je vais faire, avant de traiter l'hypermodernité, un détour aussi par le rapport entre psychanalyse et médecine, en plus c'est le lieu. Je crois parce que la psychanalyse n'est pas intéressée par l'histoire. Or, la sociologie, elle est directement prise sur l'histoire. La psychanalyse n'est pas intéressée par l'histoire parce que probablement, et même sûrement, le temps de l'inconscient n'est pas le temps historique. La sociologie, au contraire, se réfère toujours à l'histoire. D'ailleurs, mon exposé, vous allez voir, j'ai montré comment l'hypermodernité se construit, autrement dit, dans l'histoire. Donc, et pourtant, je me suis dit, mais pourquoi ? C'est pas vrai, ça, tout à fait. Parce que si on compare la psychanalyse à la médecine, on voit que les psychanalystes sont en prise directe avec l'histoire et la culture et avec les questions d'ordre social, économique, voire politique. La psychanalyse, les psychanalystes participent au débat politique, directement. Donc, ça veut dire que s'ils participent au débat politique, c'est qu'il y a un effet, autrement dit, du contexte, sur la pratique de la psychanalyse. Et, par ailleurs aussi, le comportement des analysants pousse souvent les psychanalystes à transgresser le rituel de la curtype, des formes d'adaptation. Donc, il y a quelque chose où la psychanalyse a à voir avec la culture. C'est vrai que Freud aussi a abordé la culture. D'ailleurs, j'avais écrit une fois un article, c'est-à-dire que Freud a beaucoup, quand je dis la sociologie, par contre avec Durkheim, mais ce n'est pas une sociologie empirique au sens actuel. Freud s'est beaucoup rencontré avec la sociologie Durkheim. Alors, si on regarde dans le champ de la médecine, au contraire, la médecine s'est, en quelque sorte, coupée de la culture, autrement dit, des patients. Depuis Claude Bernard, la médecine expérimentale s'est imposée et a fait entrer la pratique médicale dans le courant de la technoscience. De temps en temps, je lirai pour ne pas trop dévier, parce que le sujet est vaste. De ce fait, le médecin se construit comme un expert spécialisé qui se distance des patients. Il exerce une profession de service, rémunérée plus ou moins sous contrôle de l'État, et cette profession-là vise à répondre à un problème que le patient ne peut résoudre lui-même, car il n'en a pas la compétence. Plus cette compétence est éloignée du savoir-faire des profanes, plus l'expert a du prestige et du pouvoir. J'ai fait beaucoup de terrain dans les hôpitaux, et je voyais bien la différence de relation allant de l'aide-soignante au médecin. Quand le médecin venait au lit du malade, il parlait un langage complètement ésotérique, et dès qu'il était parti, le patient se tournait vers l'aide-soignante qui ne parlait plus son langage, et qu'il lui disait « Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui m'arrive ? » Qu'est-ce qui m'arrive ? Donc, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'une distance même, autrement dit, par le langage et la communication. Donc, et plus d'ailleurs le médecin s'éloigne du patient, plus il a du pouvoir en avoir les hiérarchies médicales, y compris à l'hôpital, où on n'a même plus affaire à un patient, mais on a affaire à des cellules, à des analyses, à des appareils, etc. Alors, la parole du patient est, pour le médecin, surtout informative. Le patient n'est pas regardé comme sujet, mais comme porteur d'une question à résoudre. La posture prise par le médecin oriente l'écoute et la relation. Quand le médecin travaille en relation directe avec son patient, il est amené à neutraliser les interprétations sauvages, comme les commentaires et les réactions spontanées d'un malade, qui, de fait, n'a pas l'autorité du savoir technique. Donc, sa parole n'est pas légitime. Pour éviter les commentaires et les réactions du patient qui ne paraissent pas pertinents pour le diagnostic, le médecin apprend à les neutraliser et à les comprendre en fonction d'un but à atteindre, poser le diagnostic. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez un peu, si tout le monde a été un peu chez le médecin, quand même, c'est-à-dire que le médecin est confronté à un certain nombre de signes, une chaîne de signes, et à un moment donné, qui peut continuer longtemps, et à un moment donné, en posant le diagnostic, il arrête. C'est-à-dire qu'il a fixé, autrement dit, son diagnostic. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la relation ? La médecine est une relation de service. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir quelqu'un qui a une compétence, vous ne l'avez pas, vous le rémunérez, et il traite votre problème. Donc voilà, c'est une relation de service. Mais le mécanicien aussi a une relation de service. Vous laissez votre voiture chez le mécanicien, et vous venez la récupérer quand elle est réparée. Mais vous ne pouvez pas laisser votre cœur chez le cardiologue, et venir le récupérer quand il est réparé. Donc, inévitablement, le travail technique, autrement dit d'expertise, se passe en présence inévitable du patient. Et donc, pour exercer son activité de service, le médecin doit gérer la parole prophète du patient. Pour poser son diagnostic, il l'interroge, il ne communique pas, il l'interroge, il ne peut se permettre de lui laisser dérouler une parole singulière, et dans un temps qui lui est propre. D'ailleurs, le rituel de la consultation a un temps très limité. La médecine prend pour objet un corps qu'elle conquiert et qu'elle construit dans sa matérialité biologique. Certes, en prenant plus ou moins compte de la dimension psychologique, mais au fond, c'est une psychologie spontanée, je dirais. Vous savez, même quand les médecins décident est-ce qu'on met un patient dans sa famille ou on le met là, ils exercent tout de suite une analyse psychologique de la capacité de répondre ou pas. Donc, il y a toute une psychologie spontanée du médecin. Ils appellent ça l'écoute du patient, mais ce sont des techniques, c'est une psychologie spontanée. La spécificité de la médecine et aussi son efficacité sont logiquement liées à la non prise en compte d'une problématique de sujet. Le patient, lui, tient un raisonnement plutôt de nature magique. Ça, on l'a bien vu dans les présentations de malades à l'APM. Et il cherche en son histoire, ça, on l'a vu aussi très souvent, il cherche en son histoire l'élément qui a ses yeux et la cause de sa pathologie. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui, dans mon histoire, m'a induit ce malheur ? Comme l'a montré Lévi-Strauss pour la pensée magique, il bricole les éléments de son histoire avec les moyens du bord pour sélectionner l'élément déterminant qui a été à ses yeux la cause de sa maladie. D'ailleurs, Josette, je ne sais pas où est Josette, elle se rappelle sûrement, tu te rappelles cet ingénieur qui avait expliqué la cause de son cancer, tu l'avais eu ensuite en cure, la cause de son cancer parce qu'il avait eu une relation illégitime et qu'il avait eu une fille et qu'il disait mon cancer est parti de là. C'est donc quelque chose où la recherche de la cause est faite. Alors, la pensée magique, elle est déterministe et causale. On cherche une cause. La pensée médicale, elle, n'est pas causale. Elle n'est pas déterministe, elle n'est pas causale. Le médecin ne cherche pas la cause. La pensée médicale est plutôt de nature probabiliste. Il y a des hypothèses plutôt probabilistes et les médecins, donc, ne parlent pas de cause. Dans l'incertitude du traitement et de ses effets, les médecins recourent à un calcul des probabilités. Pour établir le traitement, ils font des choix, ils voient un peu... Il y a une incertitude. Au fond, le médecin, alors que la pensée du patient, la pensée profane, est une pensée déterministe, là, le raisonnement du médecin est de gérer l'incertitude. Il est dans une incertitude permanente, tant pour poser le diagnostic et que pour poser le traitement. Il ne sait pas. Ça marche ou ça ne marche pas. Un tel calcul, naturellement, n'est pas à la portée du profane. Et nous sommes tous, d'ailleurs, dans cette pensée causale et même du « je sais bien, mais quand même », « je sais bien que telle chose, je vais voir telle personne, etc. » Pensez à Octave Malini sur le « je sais bien, mais quand même ». Ça, c'est la pensée magique. Je ne crois pas dans la magie, mais je ne passe pas sous l'échelle parce que « je sais bien, mais quand même ». On ne sait jamais. Ça peut porter malheur. Voilà. On peut être un ingénieur et tout à fait rationnel et puis emmener son enfant à Lourdes. Je veux dire, « je sais bien que tout ça, bon, mais quand même, on ne sait jamais ». Voilà. Donc, on est tout à fait dans un malentendu, je dirais, dans la manière de mobiliser les procédures cognitives. Donc, à la différence de la pensée magique, la psychanalyse, bien qu'elle ne soit pas une science, Lacan disait qu'elle était du côté de la science, et je pense qu'il a raison, elle a un objet singulier. Pourquoi elle est du côté de la science ? Parce qu'elle a un objet singulier, les formations de l'inconscient et une méthode des associations libres dans le cadre de la cure. Donc, comme l'a montré l'enquête ethnologique de Jeanne Favré et Saada, vous savez, vous avez entendu parler de cet anthropologue qui a fait une étude de terrain sur la sorcellerie dans le bocage mayenné, la pensée magique est une pensée globalisante. A l'origine, il y a la série des malheurs. La maison brûle, c'est elle qui dit ça, la maison brûle, la vache ne donne pas de lait, les récoltes sont mauvaises, l'épouse est infertile. N'y aurait-il pas quelqu'un qui te voudrait du mal ? Et voilà, tout de suite, il y a un agent causal. Et on recherche l'agent qui serait la cause. Et c'est là, toute l'entreprise de désensorcellement. En fait, ce que montre Jeanne Favré et Saada, c'est que celui qui est ensorcelé, il est faible, tout d'un coup, tout échappe, il n'a plus de contrôle sur sa situation, il va s'appuyer sur quelqu'un qui va être une force pour lui et qui va identifier le sorcier et qui va le combattre pour l'abattre. Voilà. C'est donc, elle montre très bien, c'est la guerre, la sorcellerie, c'est un rapport de force. Alors, la pensée magique, donc, est déterministe. Il y a une cause, une seule. Au contraire, la pensée rationnelle dans laquelle s'appuie la science met en action le doute et la critique. Elle décompose chaque élément et lui donne une raison différente. Par exemple, la maison qui brûle, c'est une affaire d'assurance. Le problème de l'infertilité de la femme, c'est une affaire de médecine. Le problème de lavage, c'est une affaire de vétérinaire. Donc, chaque chose, autrement dit, à la différence de la pensée globalisante, la pensée rationnelle qui est en train de se construire, c'est ce que je vais vous montrer progressivement, est une pensée qui segmente, qui dissocie. Et on le voit bien même dans le mouvement des professions à l'heure actuelle et en particulier la médecine, les formes de segmentation au point qu'avec un titre de médecin, si vous voulez, la plupart des médecins n'exercent pas le même métier. Voilà. Il n'y a pas de... Ils ne se comprennent pas entre eux. Ils ont toujours besoin, autrement dit, de s'adresser aux spécialistes. Alors, donc, la psychanalyse n'est pas la pensée magique, puisqu'elle n'est pas globalisante et, en plus, elle n'est pas non plus causale de la même manière. Elle fonctionne, donc elle est bien du côté de la science dans sa procédure. Elle a un objet, une méthode. La psychanalyse, elle, ne peut pas être non plus une science positive, car elle ne s'appuie pas sur une vérification objective. Elle est à l'écoute du fantasme. Peu importe si ce que dit l'analysant s'est réellement passé ou pas, la vérité a ici un statut qui n'est ni celui de la croyance, comme dans la magie, ni celui de la démonstration, ce que l'épistémologue Karl Popper a défini comme non falsifiable. Pour lui, psychanalyse et marxisme ne peuvent être des sciences, car ils ne répondent pas aux principes de falsifiabilité. On ne peut pas démontrer, autrement dit, expérimentalement, que c'est vrai ou faux. Il n'y a pas de démonstration. Voilà. Donc, je voulais vous dire que j'ai fait ça, ce n'est pas directement dans le sujet, mais ça m'a réconforté avec moi-même. Je me suis dit, je peux parler un peu sociologie avec les psychanalystes, avec les médecins, c'est un peu plus particulier. J'ai beaucoup travaillé avec les médecins, mais il faut parler leur langage un petit peu. Il faut les connaître. Alors, maintenant, je reviens donc directement à cette question de l'hypermodernité. Alors, je vais montrer, si vous voulez, tu me diras si je dépasse le temps, je ne sais pas, parce que je suis bavard, moi. Tu me diras si je dépasse le temps. Alors, le terme d'hypermodernité, et je vais le faire comme on fait, en quelque sorte, en sociologie, je vais y montrer un peu sa construction. Comment ? Parce qu'on est dans l'hypermodernité, mais elle n'est pas tombée du ciel, l'hypermodernité. Elle s'est construite. Je vous disais bien, elle s'est construite dans l'histoire, par l'histoire. Et elle ne s'est pas construite partout. Elle s'est construite dans le monde occidental. Ça, c'est la grande question de Weber. Pourquoi le capitalisme est né en Occident ? Il n'est pas né en Chine. Alors qu'à l'époque du Moyen-Âge, la Chine était plus... Enfin, de la fin du Moyen-Âge, la Chine était plus développée techniquement et technologiquement que l'Occident. Pourquoi le capitalisme est venu, autrement dit, en Occident ? Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que résonnent les sociologues. Qu'est-ce qui a fait dans l'histoire et dans les comportements humains qu'a été amené un type de culture ? Voilà. Alors, donc, le terme d'hypermodernité apparaît à une époque relativement récente. D'ailleurs, je l'ai découvert pour la première fois. C'est Geneviève qui m'en avait parlé quand elle m'a présenté les thèmes parce qu'habituellement, moi, j'utilisais toujours le terme de post-moderne. Alors, mais je vois que maintenant, on l'emploie de plus en plus et j'ai l'impression parce qu'il amplifie ce que les sociologues et les philosophes appellent de post-moderne, hyper-modernité. Moi, j'y sens une connotation beaucoup plus forte que simplement après la modernité. Hyper-modernité, ça veut dire que les choses se sont amplifiées. Alors, vous savez peut-être que le mot de post-moderne est apparu dans les années 79, 1979, sous la plume de François Lyotard, c'est un philosophe, et qui avait écrit la condition post-moderne, le rapport au savoir, à propos du savoir. Et les deux termes sont devenus depuis un signifiant important. Maintenant, un signifiant central pour désigner l'époque qui a succédé à la modernité issu du mouvement des Lumières. Alors, comment est arrivé, même, je vais en dire un mot, et si j'en dis un mot, je n'y pensais pas d'abord, c'est que je suis tombé sur un dialogue qu'il y a eu en 1973 entre Philippe Ariès, vous savez, qui est l'historien pionné de l'histoire des mentalités, et puis qui venait de publier l'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime. Vous avez dû entendre parler de Ariès, voilà. Et il a voulu échanger avec François Zolto pour comprendre pourquoi les problèmes que rencontrent les enfants d'aujourd'hui n'existaient pas dans les sociétés pré-industrielles, les sociétés qu'il étudiait, lui. Alors, du coup, je me suis dit, bon, c'est intéressant de voir ces sociétés, d'autant plus que je vais vous dire, ce n'est pas un effet d'école. par la mondialisation, on est dans la confrontation entre des formes de liens sociaux ou de sociétés très différentes. On est dans la confrontation avec des populations qui viennent de sociétés communautaires et qui émigrent dans des sociétés qui ne sont pas les leurs. Dans ces sociétés, au fond, où ils ont affaire à une immersion, en quelque sorte, une immersion, alors que dans l'histoire de leur propre société, ne s'est pas construit tout ce qui les a construit nous dans un processus long. Voilà. Et donc, ils sont immédiatement confrontés à une culture extérieure à eux. Bon, voilà. Alors donc, je pense que parler de ces sociétés communautaires n'est pas simplement un, comment dirais-je, un phénomène intellectuel, c'est aussi, il faut comprendre comment se construit le lien social dans ces sociétés. Alors, ce que disait Ariès, c'est que, ce qu'il ne comprenait pas, qu'il voulait comprendre, c'est que, alors que dans ces sociétés, la vie était dure, le sentiment était rare, le sentiment, on l'a fait, on l'a fait dater au début du XXe siècle, d'ailleurs, Ariès Monde, c'est à partir du moment, empiriquement, où il a vu que les hommes n'allaient plus au bistrot, que les hommes restaient dans la famille. et il a commencé à se dire pourquoi. Et il y a eu un investissement de l'enfant, parce qu'il y a eu un investissement de l'enfant à ce moment-là. Mais dans ces sociétés traditionnelles, il n'y avait pas de sentiment comme ça, tel qu'on le définit de nos jours. Donc, le sentiment était rare et l'enfant avait peu de place. Et, de fait, Dolto et lui sont amenés à expliquer ce phénomène, à introduire dans la symptomatologie le contexte historique. Donc, moi, j'ai trouvé ma raison de parler ici. Je me suis dit, si Dolto l'a fait, donc je peux le dire. Alors, je peux le faire. donc, Dolto met en avant, alors Dolto répond à la question de Ariès. Et elle met en avant, naturellement, la sélection naturelle avec un rapport à la vie et à la mort complètement différent. On vivait alors moins longtemps et l'enfant était plus vite adulte. D'ailleurs, la notion de l'adolescence a été une construction sociale. Vous recevez des adolescents, mais c'est une construction purement sociale. Et vous allez voir que l'adolescent même est réinterrogé aujourd'hui. On reparlera, c'est vrai. Alors, on vivait alors moins longtemps et l'enfant était plus vite adulte. Il était inséré dans une structure familiale et de voisinage plus collective, alors que les parents d'aujourd'hui sont plus isolés. Ça, on le vit. Ils sont plus isolés, plus anxieux sur l'avenir de l'enfant. C'est autour de lui que s'organise la famille. Parce qu'avant, dans les sautsies traditionnelles, l'enfant, il circulait dans un espace de voisinage. Il allait chez lui, puis quand on ne s'allait pas chez lui, il allait chez une tante ou un oncle qui habitait à quelques maisons plus loin. Bon, il n'y avait pas cette notion de responsabilité des parents. Donc, plus l'avenir de l'enfant. Et c'est autour de lui que s'organise la famille. Il est porteur, donc, de l'imaginaire des parents, nous dit Dolto, de leurs espoirs et de leurs déceptions. Et, de plus, à la différence de l'importance et de la valorisation de la position des anciens dans les communautés traditionnelles, l'ancien est important. Pourquoi ? Parce qu'il a la mémoire. C'est lui qui va dire de quoi il va être fait l'avenir. Ce n'est pas l'avenir, c'est la reproduction du passé. On est dans un temps, si vous voulez, circulaire. Et même, on regarde, l'ancien, c'est celui qui sait lire les signes du temps, de... « Prends tes précautions, le temps est tel, engrange les moissons, maintenant, plutôt que fais ça, l'ancien est incontournable. Il est le détenteur, autrement dit, de l'orientation des conduites. Et, naturellement, donc, oui, la valorisation des anciens avec les communautés traditionnelles, alors que l'enfant occupe aujourd'hui une place centrale dans la société. Des politiques s'élaborent, d'ailleurs, dans la société, non seulement vis-à-vis des parents, mais vis-à-vis de l'État. Des politiques s'élaborent en mettant en avant l'intérêt de l'enfant. Ce dernier est en devenir, alors que les vieux sont une référence passée. Donc, des passés. Et ils n'ont pas le même traitement. Quand on voit les vieux à l'EHPAD, vraiment, pourquoi on les met là ? Parce qu'on ne sait pas où les foutre, quoi. Je veux dire... Ben oui ! Donc, et d'ailleurs, j'ai entendu à la radio, vous l'avez peut-être entendu, pour montrer cette importance de l'enfant, les magistrats de Saint-Denis viennent de lancer un appel au secours pour une meilleure prise en charge de l'enfant sans danger. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Leur avenir sera désastreux et aura des conséquences sur la société. C'est-à-dire qu'on pense l'avenir à partir de l'enfant et pas à partir du vieux. Vous voyez ? Ce renversement, autrement dit, de problématique. Alors, et d'ailleurs, je vous signale que la psychanalyse d'enfant est née plus tard. C'était... Il y a eu Mélanie Klein, d'Olto aussi, en 1939, je crois que c'était sa thèse, d'ailleurs, sur la psychiatrie de l'enfant ou la psychanalyse d'enfant, je ne sais plus le titre exact. Mais vous voyez, elle est apparue plus tard. Et d'ailleurs, c'est devenu après un peu une orientation plus ou moins spécialisée dans le champ de la psychanalyse, les psychanalyses d'enfant. Alors, ces sociétés rurales et traditionnelles, il faut s'y interroger parce qu'ils posent des questions au niveau de la structure psychique. Traditionnelles, auxquelles se réfèrent Ariès sont des sociétés communautaires organisées autour des solidarités de lignage et de voisinage. Les relations sont personnalisées et directes. Tiens, toi, le petit Pierre, je le connais, moi, je connais son frère, je connais son oncle, j'ai connu son grand-père, etc. Chacun est pris dans un réseau d'interconnaissances, c'est pour ça qu'on dit communautaires, d'interconnaissances et de repérage proprement dit. Alors, et seulement, le statut des personnes n'est pas acquis par une volonté ou un choix individuel, mais déterminé par la tradition avec un contrôle direct de la communauté sur les personnes. Vous avez, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler, ça n'existe plus, je crois maintenant, les charivaries. Quand une femme ne se comporte pas comme elle doit se comporter, on vient à la porte. Donc, il y a un contrôle social direct, je dirais. Donc, choisir une destinée individuelle est impossible. C'est pour ça que les femmes se soumettent. Parce que si je pars, si je quitte l'autorité du pater familias, où je vais ? Où je vais ? Donc, je suis obligé en quelque sorte de me soumettre. Et même l'idée de le faire ne vient pas. C'est ça la force, autrement dit, d'une culture. Donc, et d'ailleurs, une conduite individuelle ne peut pas être tolérée parce qu'elle remettrait, si elle est déviante, si elle ne se conforme pas à l'exigence de la communauté, elle remet en question les règles sur lesquelles repose le fonctionnement de la communauté. On voit bien d'ailleurs le statut de la sorcière, on disait Michelet. La sorcière, c'est quoi ? C'est cette femme qui n'est pas mariée, individuelle, et qui menace tout le monde. Comment une femme seule ? C'est un danger. C'est un danger. Et d'ailleurs, elles en ont payé un prix fort et je crois qu'elles en payent encore dans certains villages, dans certaines petites régions communautaires, un prix fort, proprement dit. Donc, soit le déviant, déviant, c'est quoi le déviant ? C'est celui, d'ailleurs, maintenant le déviant, c'est celui qui ne peut répondre aux exigences collectives. Et comme il ne peut répondre aux exigences collectives, qu'est-ce qu'il fait ? Il les contourne, il dévie. C'est pour ça qu'on appelle un déviant. Il dévie. Il dévie parce qu'il faut bien faire quelque chose, mais je ne peux pas y répondre. L'exigence est trop forte pour des raisons X et Y. Il ne peut pas y répondre. Alors, soit on le réintègre dans le groupe par des rituels d'intégration. Alors là, on voit, l'anthropologie connaît bien le tas de mécanismes de rituels thérapeutiques et de réintégration. Soit il devient un étranger, il ne peut que s'exiler. On ne peut pas rester. On ne peut pas rester, autrement dit, déviant. Soit on est réintégré par le groupe, on est réabsorbé par le groupe, soit au contraire, on est obligé de partir. Et, comme l'écrit le sociologue Robert Castel, alors je le cite, dans ce contexte-là, chaque individu se trouve pris dans un réseau complexe d'échanges inégaux qui le soumet à des obligations. Il y a une contrainte directe. Et lui procure des protections, c'est important, ça, les protections, en fonction de la dépendance à l'égard du pater familias, du seigneur ecclésiastique ou laïc. C'est-à-dire que, comme disait François Zolto, François Zolto avait dit à Ariès, mais enfin, M. Ariès, dans les sociétés que vous étudiez, il n'y a pas de névrose. Il disait, oui, mais c'était le bagne. C'est-à-dire qu'il fallait se plier. Il fallait absolument se plier à l'autorité de celui qui avait l'autorité. Donc, les relations inégalitaires entre les personnes sont considérées avec fatalisme sur le modèle des lois de la nature. C'est ainsi. On ne peut rien y faire. Et, d'ailleurs, la tradition, c'est ce qui conserve et qui garde. Il s'en suit une place des générations différentes de celle d'aujourd'hui. Et il en est de même pour la transmission. Donc, on est dans un temps long. Celui de la prévoyance et de la mémoire. C'est pour ça qu'on dit que ces sociétés sont au lit, sont un tout. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais il y a une image d'épinal. Je ne sais plus quel historien la saisie. Je trouve qu'elle est très bonne. Si on veut voir une société d'ancien régime, c'est un ensemble. Alors, vous montez en haut de la colline. Il y a le village avec l'église au milieu, les maisons autour. Et puis, en haut de la colline, il y a le château. C'est une image d'épinal. Et dans le château, il y a le seigneur. Le seigneur, il est relié au roi. C'est un système féodal. Et dans le village, vous avez l'église. C'est-à-dire que vous avez donc la religion avec les curés qui sont reliés à Dieu. Le roi est relié à Dieu. Le seigneur est relié au roi. Le roi est relié à Dieu. Et dans chaque maison, chacun est relié au pater familias. Et le pater familias est relevé, est relié à Dieu. Donc, c'est ça une société holiste. C'est-à-dire qu'il y a un système d'explication, autrement dit, qui englobe l'ensemble. Et chacun ne peut pas proposer, autrement dit, une autre alternative à ça. Donc, on est inévitablement dans un système, autrement dit, de contraintes. Alors, mais si le groupe est le principe organisateur du lien social, qu'en est-il de la subjectivité des individus ? Quand même, les gens, ils ont une subjectivité. Ils ont des sentiments. Ils ont des émotions. Attendez, ce ne sont pas des robots. Je vous présente comme ça parce que l'exposé fait grand des moyens. Enfin, les gens, ils vivent. Ils ont des vies, ils ont des stratégies, ils ont des comportements, ils ont des affaires. Voilà. Qu'en est-il lorsque l'individu intégré dans ce vécu communautaire est incapable de penser son propre destin ? On ne peut pas penser son propre destin puisqu'il est prédéterminé. Le destin, la conscience du mal ne sont pas liés ici à un sentiment de péché contre une loi intérieure. C'est ça, le truc. Alors, ça, Durkheim avait parlé de solidarité mécanique pour bien montrer le côté mécanique, autrement dit, qui se... qui se... qui se... Alors, on est plutôt dans une culture de la honte. On est plus dans une culture de la honte que dans une culture de la culpabilité. C'est pas qu'on se sent coupable. Quand on se comporte pas comme on devrait se comporter selon la tradition, on a honte vis-à-vis des autres. C'est le regard des autres qui va être déterminant. C'est pas... c'est pas une culpabilité intérieure. Donc, plus que le surmoi, c'est la façon qu'a la personne de se situer dans une communauté qui est en jeu. C'est plus sa manière de se comporter. Chacun vit son moi comme représentant d'une lignée intégrée dans une culture. On a affaire à un oedipe de groupe plutôt qu'individualisé. Ça... Comment est-ce... Les Hortigues, vous l'avez bien montré à propos de l'Afrique, ça. Chaque génération vit sa propre relation à la mort du père à travers la génération précédente. Comme le rapport au temps est circulaire, la place du père n'est qu'un modèle à répéter. A l'inverse, le temps de la modernité n'est pas celui de la prévoyance, mais plutôt une temporalité calculée et mesurée. On mesure tout, maintenant. L'avenir, on dit un petit peu, on le mesure, on fait des hypothèses, des probabilités. Le temps, on le mesure. C'est pas le gars qui va regarder devant sa porte comme je voyais ça. Au début, j'ai une maison de campagne, au début, je demandais toujours alors quel temps il va faire demain ? Les gens, ils ne vous répondent plus maintenant. Ils regardent la télé. Et la télé, c'est la météo qui dit le temps. C'est plus le savoir, autrement dit, traditionnel. mesuré. Alors là, le bouleversement, je suis obligé d'abréger, mais le bouleversement va être historique. On est parti de là. Mais attention, ne dites pas, ça, ça n'existe plus, il nous fait de l'histoire. Pas du tout. On retrouve ça. Et d'ailleurs, je vous signale comme psychanalyse, le premier problème, la première chose à laquelle on est confronté, c'est la question de la séparation. Et la question du rapport au groupe, du rapport au collectif, du rapport à la fusion, du rapport à tout ça, on le retrouve, cette question-là. Donc, le premier mouvement, c'est bien ce mouvement de construction du tout, de construction de on est dans un ensemble. Et ça procure de la sécurité. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une protection. Alors, c'est la révolution des Lumières, vous savez, ça, bon, je vais aller vite, qui bouleverse cet ordre et substitue à la loi du groupe la raison comme critère de vérité. Ça, c'est important. Parce que le critère de vérité et en particulier dans la religion chrétienne, c'était la foi. Mais la foi, elle se révèle. On l'a ou on ne l'a pas. Alors que la raison, on l'enseigne. Et n'importe qui peut apprendre la démarche rationnelle. Vous ne pouvez pas apprendre à l'école la foi. C'est impossible. Vous ne l'apprenez pas. La croyance même, vous ne pouvez pas. Donc, à partir du moment où, bon, ça s'est construit, vous avez vu, le cours de philo, Kant et tout ça, bon, les principes, autrement dit, de la raison et du raisonnement rationnel. Si toute personne a eu le même enseignement et a accès aux mécanismes de la raison, vous pouvez communiquer avec tout le monde, quelle que soit sa culture particulière. Vous pouvez communiquer. Donc, vous devenez un individu qui peut se détacher, autrement dit, de l'emprise, autrement dit, particulariste du local. Puisque, vous pouvez aller partout. À condition, naturellement, de rencontrer des gens qui peuvent raisonner comme vous. Vous êtes psychanalyste, vous pouvez aller aux Indes et rencontrer des psychanalystes. Vous n'avez pas besoin d'être dans votre village. Vous n'avez pas besoin d'être à Paris ou être à la salle pétrière ou être près de Ouchang. Vous pouvez, voilà. Alors, donc, la révolution des Lumières, donc, pose la raison comme critère de vérité et de fait, et de fait, elle, l'universalisme se construit et se substitue au particularisme locaux, religieux et symbolique. La pensée est à l'épreuve des faits. C'est-à-dire, je vais vous raconter, je ne sais pas si j'ai le temps, j'ai le temps, oui, ça va ? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais étudiant, vous savez, pour gagner des sous, on faisait des enquêtes et je me rappelle, j'avais participé à une enquête avec des sociologues qui avaient un contrat, une enquête sur Longui, la sidérurgie Lorraine, au moment où la sidérurgie Lorraine était, le patronat détruisait la sidérurgie Lorraine. Et ils avaient un truc là-dessus, c'est qu'ils avaient lancé un mot d'or, c'est qu'ils donnaient à l'époque, ils disaient 5 briques, c'est-à-dire 5 millions à l'époque, enfin, c'est l'époque, 5 millions aux gens qui partaient. Et les jeunes, ils ont dit, moi, je prends les 5 briques et je m'en vais, moi, je vais m'acheter ma moto, je vais partir, etc. Et les gens étaient affolés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans le groupe ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, nous qui étions sidérurgistes de père en fils ? Parce que ça aussi, il n'y a pas que le village qui crée la relation communautaire. Il y a l'entreprise, et regardez comme maintenant ça s'est déconstruit, même la SNCF, on est du rail, les cheminots, c'est-à-dire que se recrée, autrement dit, le modèle communautaire, il se recrée aussi dans les lieux de travail. Et là, évidemment, les gens partaient et je me rappelle l'affolement, l'affolement des gens. Alors, donc, se construit alors une modernité, et là, on rentre dans la modernité, autour de ce que Max Weber, vous avez entendu parler, un sociologue allemand, qui était un des fondateurs de la sociologie, appelle la rationalisation du monde. C'est-à-dire que cette raison qui s'est implantée en Occident, c'est-à-dire la conduite rationnelle qui s'est implantée en Occident, va s'étendre partout et va déconstruire, effectivement, on voit bien, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme, le colonialisme, enfin, toutes ces choses-là, va déconstruire tous les liens autrement dit traditionnels. Bourdieu a bien montré, Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, quand il a étudié sur la Kabylie, il a bien montré que ce qui a détruit, au fond, la structure dans laquelle les paysans avaient leur identité, elle ne reste toujours pas très faible, d'abord, il y a eu les camps de regroupement parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, mais surtout, à partir du moment où l'Occident, enfin, la France, a introduit l'argent et le modèle capitaliste dans les villes, les filles, elles disaient, moi, ciao, moi, je vais à la ville, je me cherche un boulot, je prends un logement et je fais ce que je veux. Comment voulez-vous que le paterfamilias se contrôle ? Il ne contrôle plus. Voilà ce que fait la rationalisation du monde, c'est-à-dire que ça défait, autrement dit, les relations traditionnelles. Et d'ailleurs, pour Max Weber, c'est le monothéisme qui a été la première forme de rationalisation du monde parce que quand on a commencé à croire en un seul Dieu, eh bien, effectivement, on a unifié tout ce qui était avant des croyances, autrement dit, particulières. Vous savez ce que racontent les historiens, la crucification de Jésus-Christ, c'est pas seulement parce qu'il était juif ou je ne sais quoi, c'est que parce qu'il proposait une religion unique à Rome, vous allez dans les temples, chacun adorait son Dieu. Il y avait un polythéisme et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit non, il n'y en a qu'un seul Dieu. Ça, c'était absolument impensable et ça a été l'emprise puisque c'est devenu une croyance universelle, plus universelle. Voilà. Donc, l'individu va apparaître puisqu'il peut se détacher, partir, en plus l'argent est une forme de rationalisation puisqu'en compte, on n'est plus dans le don et le contre-don. Donc, l'individu se définit comme une volonté de liberté et d'autonomie et il devient le pivot du lien social. C'est-à-dire qu'on est passé, autrement dit, du groupe, de la communauté à l'individu et c'est autour de lui que va s'organiser, autrement dit, le nouveau lien social. Et pour être reconnu et valorisé, son action doit s'arracher aux pressions des traditions pour se tourner vers la liberté des choix dans un champ ouvert de possible. Voilà. Il devient libre. On va voir. Attendez, c'est là où on commence contre le malheur. Alors, le mouvement d'individualisation est lancé. L'individu doit se soumettre à la contrainte et des règles collectives qu'il doit intérioriser. Parce que c'est la question que pose des Durkheim. si l'individu maintenant il fait ce qu'il veut, il n'y a plus de société. Il a bien montré qu'en fait, il choisit, par exemple, un métier, vous avez choisi d'être psychanalyste, je choisis d'être psychanalyste, personne, en principe, ne vous empêche. Dans les sociétés traditionnelles, c'est différent. Là, au contraire, tu veux être psychanalyste, tant mieux. Mais une fois que vous avez fait ce choix, vous rentrez dans la communauté des psychanalystes. Et la communauté des psychanalystes, elle vous contrôle que vous le vouliez ou non, plus ou moins, professionnellement. Alors, les psychanalystes, c'est plus difficile à contrôler. Mais si vous voyez que ce soit des médecins, je choisis la médecine, on apprend, on rentre, et se diffusent des valeurs, et se diffusent des savoir-faire, et se diffusent des liens, et un titre commun, on est médecin, etc. Et là, il y a une intégration, autrement dit, de l'individu. C'est pour ça que le travail est aussi problématique dans notre société. Parce que si on est intégré par la profession, on n'est pas intégré par la famille ou par le lieu où je suis né. Quand vous rencontrez quelqu'un, on ne va pas vous dire vous êtes marié, vous avez des enfants, etc. Voilà, je vous présente un tel, il exerce ce métier, je vous présente un tel, il est professeur, il est médecin, il est avocat, vous voyez, c'est le métier qui vient tout de suite, c'est lui qui va être le facteur, autrement dit, d'intégration. Alors, mais à condition que l'individu, et là on retrouve quelque chose de l'ordre du désir, un petit peu, que l'individu, autrement dit, on lui laisse la liberté du choix. C'est pour ça que les femmes se battent aussi dans leur liberté, pour que chaque femme puisse choisir le métier qu'elle veut faire. Alors que la tradition, c'est de dire tel métier aux hommes, tel métier aux femmes. Donc il faut absolument, les luttes de femmes, c'est de montrer, d'être reconnues, autrement dit, et qu'on leur laisse la liberté, et même maintenant, si vous savez, dans la prolifération des divances, moi j'ai bien étudié un peu cette question-là, les femmes s'en vont parce qu'elles ne veulent plus être la femme d'eux, mais qu'elles veulent être elles-mêmes. Et en étant soi-même, naturellement, je sais que je peux perdre beaucoup d'avantages et de sécurité, mais je ne serai pas dépendante de mon mari. Je suis moi, j'aurai mon nom, j'aurai mon activité, et je suis libre et je fais ce que je veux. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place. Donc le mouvement d'individualisation est lancé, l'individu doit donc se soumettre à la contrainte des règles collectives, ce n'est pas un individu comme ça en l'air, ce n'est pas un ion libre, il s'intègre par le travail, dans des professions, etc. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien il faut qu'il s'autocontraîne, c'est la fameuse autocontrainte de Norbert Elias, c'est-à-dire que, et c'est là où les problèmes commencent à arriver, c'est-à-dire que c'est à moi à intérioriser la contrainte et à réguler ma conduite. Et vous allez voir que ça va aller, c'est plus l'extérieur qui agit directement sur moi, c'est moi qui m'autorégule. Et ça va aller en s'amplifiant. Donc l'individu moderne devient libre de choisir l'orientation qu'il désire et de s'intégrer dans le système d'activité de son choix tant au soumettant aux contraintes du système, etc. Dans lequel, voilà. Alors, il subit une formation, il intériorise des valeurs parce qu'attention, la profession, elle donne des valeurs. Quand je m'adresse à un médecin, moi, je sais que, quand je vais chez le médecin, je sais très bien que je vais être régulé par des valeurs et par une institution. C'est-à-dire, s'il me dit déshabillez-vous, etc., et qui m'ausculte à poil, je veux dire, je suis tranquille, je le fais en toute confiance. Le problème de la confiance, elle va devenir un problème important parce que je sais qu'il est régulé, que je suis dans un cadre bien défini. Et si quelqu'un dans la rue vous demande mettez-vous à poil, vous ne mettez pas à poil. Enfin, ça dépend comment est chacun. Mais, en principe, non. Alors, donc, c'est bien quelque chose où la profession régule, autrement dit, diffuse des valeurs et régule quelque chose. C'est pour ça qu'une, une profession sans travail est une profession qui délite, autrement dit, le lien social. Alors, pendant cette première modernité qui va jusqu'aux années 1960, s'impose, alors ça, c'est important, parce que vous allez voir, ce n'est pas le même individu qu'on va voir dans l'hypermodernité, s'impose donc la vision d'un individu doué de raison qui se soumet à une rationalité et à des règles à connotation universelle, donc limitée dans le développement de son expression personnelle. L'individualisme, ainsi entendu, c'est la glorification non du moi, mais de l'individu en général. La liberté est contenue grâce à une raison qui est considérée comme émancipatrice. C'est l'apologie de la raison. Elle enseigne aux enfants à se séparer de leur être particulier pour devenir des citoyens, éduquer et apprendre la vie commune. C'est le grand règne des instituteurs de la République qui fabrique des êtres de raison, des enfants, en les éduquant. Les parents aussi, le maître d'école, etc. Et ils doivent être respectés non pour ce qu'ils sont individuellement, mais pour ce qu'ils représentent, pour leur statut et leur fonction. C'est ça, la règle de la raison. C'est-à-dire que quand on est face à une fonction, à un maître d'école, on n'est pas face à un individu particulier, on est face à quelqu'un qui représente l'école. C'est ça que fait la raison. Mais peu à peu, le mouvement d'individualisation s'ouvre vers une recherche de différenciation et de singularité. Les revendications identitaires et particularistes se développent. Le mouvement des femmes à la fin des années 60 en témoignent. Les expressions de l'intériorité sont de plus en plus prises en compte. L'individu cherche à être autre que ce qui est requis par les situations sociales. Il est recherché une vérité de soi. S'impose de plus en plus le mot d'ordre, devient ce que tu es et non pas ce que tu dois être par la fonction que tu occupes. À la place de l'individu, le sujet devient la valeur de référence. On n'a plus affaire à des individus, à des acteurs, mais maintenant, on commence à prendre en compte la notion de sujet qui rentre dans la culture. Alors, là, comment se met en place l'hypermodernité et ses contradictions ? Alors, les pressions sur le sujet deviennent de plus en plus fortes. Sois mobile, flexible, adaptable, performant, polyvalent, et j'en oublie, on peut en ajouter, c'est bien. Sinon, tu meurs, à tout le moins une mort sociale qui te relègue dans les marges et l'échec. Comme l'analyse Robert Castel, l'individu conquérant, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui a son autonomie et son action créatrice, se distingue de l'individu perdant. C'est-à-dire, ce qu'il montre, c'est que quand on dit individu, c'est un terme qui présente deux réalités complètement différentes. Les laisser pour compte et ceux qui, au contraire, réussissent. Ils sont tous individus. Il y a ceux qui connaissent et maîtrisent les règles du jeu, donc qui maximisent leur chance, et ceux qui sont invalidés parce qu'ils ne les connaissent pas et ne les maîtrisent pas. Tout le monde n'est pas doté des mêmes ressources pour développer les stratégies personnelles, prendre des initiatives, affronter les défis du changement. Comment alors affronter le risque de l'écoute, de son désir et de sa réalisation ? Il y a ceux qui acceptent le risque, qui le revendiquent et ceux qui le refusent, l'évitent et cherchent à se protéger. Comment affronter les aléas de l'existence sociale sans un minimum de sécurité ? Nos sociétés qui font partie des sociétés les plus protégées sont celles qui ont le sentiment d'insécurité le plus fort. Vous avez des tas de sociétés où ils ont, même les ethnologues montrent ça, les sociétés traditionnelles, les gens ne sont pas en insécurité, ils sont dans le groupe. tandis que nous, on n'arrête pas de parler de l'insécurité. On ne parle que de ça. Et même individuellement, on se sent en insécurité. On va voir cette question-là. Alors, elles sont aussi celles dont la part de la confiance dans les relations et les institutions est la plus importante et la plus problématique. Pour établir une relation, il faut de la confiance. Parce que qui ? À qui je m'adresse ? Quand je m'adresse à quelqu'un, qui il est lui ? Moi, je fais confiance. Alors, soit vous faites confiance au statut, mais comme j'ai vu, c'est en train de disparaître sur une personne. Mais quelle personne il y a derrière le statut ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Ça, la notion de confiance va devenir au cœur du lien social. La confiance a joué un rôle énorme. Alors que dans les sociétés traditionnelles où je vous parle, la confiance est venue du statut qu'occupe la personne. C'est un ancien, c'est un oncle, c'est... Donc, j'ai confiance. Mais là, non. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui est-il, celui-là ? Et regardez dans les villes, l'état de peur et de méfiance. Alors, dans son livre Accélération, une critique sociale du temps, Armut Rosa, qui est un sociologue allemand, ce livre est intéressant sur la notion du temps, le rapport au temps dans la société, qui fait partie de l'école de Francfort actuelle. Donc, il donne une illustration de cette modernité. On va commencer à rentrer. Alors, je vais vous raconter, je vais vous lire la petite histoire qu'il raconte parce que moi, elle m'a amusé. et vous allez voir. Alors, je vous la lis. Un pêcheur pêche avec une vieille canne artisanale face à une mer d'huile. Un entrepreneur prospère l'observe et lui demande pourquoi il pêche à cet endroit alors que là-bas, près des brisants, il pourrait prendre deux fois plus de poissons. Le pêcheur le regarde étonné. Pourquoi faire ? Demande-t-il d'un air perplexe. Eh bien, tu pourrais vendre les autres poissons sur le marché de la ville voisine et acheter une canne à pêche toute neuve. Le produit de sa pêche, enfin, le produit de ta pêche en serait doublé. Et alors, demande le pêcheur, et alors, répond l'homme d'affaires, il pourrait acheter, tu pourrais acheter un bateau et prendre dix fois plus de poissons, devenir riche et t'acheter un chalutier moderne. Bien, dit le pêcheur, et qu'est-ce que je fais après ? Après, s'enthousiasme l'entrepreneur, tu contrôleras la pêche sur toute la côte et tu pourras faire travailler pour toi toute une flotte de bateaux de pêche. Ah, répond le pêcheur, et moi, qu'est-ce que je fais s'il travaille pour moi ? Eh bien, tu n'auras plus qu'à rester assis sur la plage toute la journée, à profiter du soleil et à pêcher. Oui, dit le pêcheur, c'est justement ce que je suis en train de faire. Alors, naturellement, bon, l'histoire cherche à démontrer un peu les paradoxes du travail orienté vers l'argent. Le temps, c'est de l'argent, disait Bezois-Franquin. Mais en fait, si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe par rapport à notre sujet, c'est que le pêcheur doit pêcher car c'est le seul moyen pour lui de gagner sa vie. De son côté, l'entrepreneur peut pêcher et faire mille autres choses. S'ouvre à lui le champ des possibles. C'est-à-dire que, du coup, la contrainte s'élargit autrement dit dans un choix. Il est libéré des contraintes immédiates. Il devient un individu acteur et agent de son action. Il n'est pas encore pour nous un sujet. Mais il est un acteur qui peut choisir rationnellement, autrement dit, son action en fonction de ses intérêts et de ses goûts. Mais, naturellement, il est confronté à un environnement complexe et changeant qui le contraint et le confronte à la concurrence. L'entrepreneur doit rester dans la course. Ce n'est pas seulement le monde qui a changé, mais aussi sa personnalité. Et voilà, la mentalité change. On n'est plus. Vous avez vu la mentalité du pêcheur traditionnel et la mentalité de l'entrepreneur. Mais, il est coincé. Il est coincé. C'est-à-dire que, gagne de l'argent ou alors, tu disparais. Voilà. Le pêcheur traditionnel et l'entrepreneur partagent deux rapports au temps et à l'activité différents. Leur structure psychique en est affectée. Alors, voyons maintenant cette hyper-modernité qui est en train de se mettre en place. Peu à peu. Mais tout ça dans un processus historique. Attendez, moi je vous dis ça comme ça parce que c'est un peu schématique. Mais tout ça s'est fait dans un temps long de transformation. Alors, je me suis penché sur un autre sociologue qui est d'actualité en ce moment parce qu'il vient de nous rire. c'est l'avantage de mourir c'est qu'on parle de soi. Alors, Zygmunt Bauman qui est un sociologue de nationalité polonaise qui enseigne en Angleterre etc. qui a beaucoup travaillé et développé une critique lui justement sur l'hyper-modernité. Et il préfigure bien le passage de la modernité à l'hyper-modernité et en même temps il dénonce mais alors c'est sanglant les problèmes qu'on rencontre dans cette hyper-modernité. hyper-modernité. Alors, comment il qualifie ce passage ? Moi, je trouve ça très intéressant. Le passage, il le qualifie d'une modernité solide qui détermine et enracine les mouvements humains dans des espaces et des règles assez identifiés. C'est ce que j'ai dit la première modernité. C'est-à-dire que on s'implante. On a ses racines, on a son identité, c'est solide au moins et puis on ne change pas. Alors donc, cette modernité solide succède à cette modernité solide ce qu'il appelle une modernité liquide caractérisée par une intensité des mouvements humains par-delà tout marquage territorial qui serait marqué par des frontières. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout est ouvert et c'est les déplacements et c'est les mouvements permanents. Alors que dans le solide, c'est ce qu'on appelle les racines. D'ailleurs, il dit bien lui-même plutôt que le mot de racine qui traduit un enracinement, il préfère le mot de ancrage parce que l'encre et on va la planter ailleurs alors que la racine, on reste. Et donc, il parle d'une société liquide et il va montrer les effets de cette société liquide. Alors, la vie liquide et la modernité liquide sont pour lui liées et même notre mentalité. La vie liquide est marquée par l'incertitude. Évidemment, puisque rien n'est défini. La peur de ne pas arriver à faire face à des événements en mouvement constant. Il faut tenir le rythme. Il faut être mobile. On vit à distance dans des lieux de plus en plus espacés et lointains. D'ailleurs, je vous signale que, moi qui travaille un peu sur la famille, l'organisation de la famille maintenant, c'est une famille à distance. D'ailleurs, les médiateurs familiaux disent qu'on va devoir faire des médiations familiales à distance. Il y a le mari d'un côté, à tel endroit et la femme est à un autre endroit. Ils sont toujours ensemble mais à distance. C'est fini, la maison, la maisonnée, comme on dit, proprement dit. Ou bien, il y a le phénomène inverse, together apart, je crois qu'on dit. Ou bien, le phénomène inverse, on est divorcés ou séparés, en particulier à Paris vu le coût des logements, mais on vit dans le même appartement parce qu'on ne peut pas et donc on doit gérer de la distance par de la proximité. Vous voyez ? Alors, vous voyez, c'est ça que fait la vie liquide. Alors qu'avant, on était mariés, la maison, la maisonnée, comme disait Bourdieu pour le critiquer, ce qu'on appelle l'esprit de famille. L'esprit de famille où, effectivement, on s'aime dans la famille traditionnelle, enfin, dans la famille même moderne, papa, maman et les enfants, on s'aime parce que la famille nous oblige à aimer. On ne sait pas si on s'aime, mais enfin, on est là, on doit s'aimer, on doit s'aimer, puisqu'on le dit, puisque c'est l'esprit de la famille. Ne pas s'aimer, c'est quelque chose d'atroce. Alors, d'ailleurs, vous vous aimez au moins, vous vous aimez au moins, vous êtes bien mariés par amour. Allez dire, tout le monde, c'est oui, bien sûr, on s'est mariés par amour. Alors, donc, on vit à distance dans des espaces de plus en plus espacés longtemps et les communautés d'appartenance, que ce soit le lien familial, les communautés de travail sont éclatées dans des espaces séparés et éloignés. On voit bien dans le travail comment maintenant la mobilité des travailleurs, des employés, etc., dans une entreprise sont déplacées, même à l'étranger. C'est-à-dire que c'est fini l'implantation, la racine dont on parle. « La vie liquide, dit Beaumann, est une succession de nouveaux départs. Savoir se débarrasser des choses prend le pas sur leur acquisition. » D'ailleurs, Beaumann va montrer que cette vie liquide est sur le modèle de la consommation. C'est-à-dire, on met... Il est aussi important d'acquérir des choses que de les jeter. On jette. C'est la poubelle. On jette. Et d'ailleurs, il parle de destruction créatrice, c'est-à-dire que indirectement, la création détruit d'autres formes de vie et donc indirectement les humains qui les pratiquent. C'est-à-dire que... Et on voit bien ça. Avec la consommation, c'est très net. Vous voyez bien qu'on est pris dans un processus de jeter, se débarrasser. On ne peut même plus vendre d'occasion maintenant, pratiquement. Alors, dans la vie liquide, on jette, on met objet, trace de vie à la poubelle. Le rapport à l'existence se modèle sur celui de la consommation. Alors, le jeu, J-E, est appelé à se différencier par un travail constant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs beaucoup, alors là, chez les travailleurs sociaux, tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail sur soi. Il faut faire un travail sur soi pour justement se comprendre. Alors, rejeter le passé devient nécessaire pour s'ouvrir de manière neuve vers l'avenir. La transmission devient problématique. Demain est un autre jour. Ce travail de différenciation se fait dans un mouvement d'auto-référence. Il n'y a pas de modèle. Il y a une recherche du vrai moi, changer ou périr. L'éducation et la formation sont permanentes. Il n'y a pas un marquage des générations qui serait le passage de l'adolescence comme état instable et transitoire pour accéder à la maturité et à la stabilité de l'âge adulte. L'adulte lui-même est amené à se transformer toute sa vie. D'où la formation permanente. Les gens sont toujours en formation. Alors, l'adulte comme l'adolescent se doit d'être dans le mouvement permanent, d'où le marché des formations, parce que c'est un marché. On doit lutter contre les résistances au changement, se stabiliser, devient, se rigidifier. Beaumann se sert de l'image de l'essain d'abeille. Oui, je dois donner un image de l'essain d'abeille pour caractériser la modernité actuelle. Dans un essain, les abeilles, tout en ayant chacune une particularité, chacune s'ajuste dans le mouvement sans être reliées les unes aux autres comme dans un groupe. Circule, comme ça. Comme dans un groupe, là où les relations interagissent les unes aux autres, le groupe, sont complémentaires, relationnels, etc. Donc, l'essain d'abeille, justement, on est des individus à côté. Je viens de voir quelqu'un qui a été à New York en parlant comme ça, il m'a dit ce qui m'a frappé à New York, c'est que les gens se croisent, etc. On est tous là et on ne communique pas. En avant, on a l'impression, elle me disait, sans... À Paris aussi. Alors, l'adulte comme l'adolescent, mais pareil, on est un peu, on a son quartier, etc. Mais enfin, de moins en moins aussi. À New York aussi. Oui, à New York, ça peut-être. Oui, il y a un quartier. Alors, l'adulte comme l'adolescent, oui, dans un mouvement, voilà. Alors, Beaumann, oui, c'est ça, j'ai fini. Alors, pour caractériser notre époque, Beaumann utilise le terme donc d'ancrage, je vous l'ai dit, celui de racine, etc., proprement dit. Alors, comment être heureux ? Comment acquérir le bonheur dans un tel contexte ? Ça vous intéresse ? Vous allez voir, vous allez vous faire avoir. Alors, la quête du bonheur se tourne vers un marché où sont transmises des techniques qu'analysent dans leur ouvrage Apicracie, qui s'appelle Apicracie, la sociologue Eva Illouz et le psychologue Edgar Cabanas. Ces techniques psychologiques, visent à vendre les moyens de maximiser le bien-être tant des personnes qui vont bien que celles qui vont mal. Ces psychologies se détournent de la pathologie des névroses ou des psychoses pour se centrer sur son propre bonheur. En 2002, l'américain Martin Seligman fonde une nouvelle discipline, la psychologie positive. Vous avez entendu parler de la psychologie positive. Il veut en faire une science qui s'appuyant sur des procédures d'enquête quantitative fournirait des recettes pour que chacun puisse accéder à la joie de vivre. Alors ça, le quantitatif, maintenant, on le voit même dans toutes les disciplines, devient le critère de scientificité. Le moment qu'on mesure. Voilà. Il crée ainsi une psychologie du bonheur qui vise à maximiser les potentialités de l'individu. Cette quête du bonheur présuppose que l'individu et son moi puissent toujours être améliorés en corrigeant en nous un défaut, une conduite qui peuvent être redressées par un produit ou un service thérapeutique. Comment mieux travailler, devenir une meilleure personne et mener une meilleure vie ? Le bonheur devient une marchandise émotionnelle consommée par le sujet tout au long de sa vie. Comme le DSM qui avait envahi en son temps la psychiatrie, cette psychologie positive déploie un vocabulaire et une conception qui font l'unanimité de ses praticiens. Leurs trouvailles sont applicables à tous les aspects de la vie quotidienne. Sexualité, vie de couple, alimentation, éducation, travail, sommeil, régime, addiction, bon, et j'en passe, relations interpersonnelles, etc. L'essentiel est que non seulement le bonheur puisse être mesuré empiriquement et ses indicateurs quantifiés, mais surtout qu'il soit une bonne chose en lui-même. En quoi l'extension de ces techniques psychologiques, le coaching, l'apprentissage de la positivité, etc., ont-elles trouvé dans l'hypermodernité un contexte adéquat ? La dépendance aux experts est une des caractéristiques de l'époque actuelle. Des experts qui savent ce que doit être une bonne vie et quels sont les désirs du moi. Des experts qui veillent sur nous. Il s'agit de transmettre et d'appliquer des ficelles technoscientifiques dans les processus décisionnels, dans les choix d'efficacité et de maximisation des profits, tant dans la vie ordinaire que dans les champs politiques ou économiques. Alors, je cite Ilouse et Cabanas, voilà, « Si le bonheur est devenu capital dans nos sociétés néolibérales, c'est notamment parce qu'il est inextricablement associé à nos valeurs individuelles. Il aide à ranimer, à légitimer et à réinstitutionnaliser l'individualisme et ce, au moyen d'un discours se voulant scientifique, donc neutre, dépourvu de connotations idéologiques et faisant autorité. L'individualisme est présenté comme une condition préalable au bonheur. Cette conception du monde rejoint la pensée survivaliste, se préparer à vivre seul, ça ne serait pas un peu en plus, en autarcie, dans un monde en crise qui risque de s'effondrer. » Il y en a même des gens qui cherchent des espaces. Les clés psychologiques sont la pleine conscience, une focalisation sur l'examen authentique de soi, se centrer sur les petites choses de la vie, apprendre à gérer le stress. Le tout est d'intérioriser, de capitaliser, tant au niveau du cerveau que psychologiquement le positif. Faire du bonheur une habitude. Il s'agit d'acquérir flexibilité tant dans le travail que dans sa vie, autonomie, savoir gérer ses émotions, être résilient, être authentique, oser être soi-même, penser à s'épanouir, surtout ne pas être anxieux. En même temps, on vend des anxiolytiques. Alors, se crée ainsi un espace économique, commercial et rentable du bonheur. Il ne s'agit pas que le sujet trace son chemin vers le choix de son bonheur selon son désir, mais qu'il soit adapté à une définition préalable, extérieure à lui et normative du bonheur. Il est ainsi demandé à l'individu de produire par lui-même sa réussite. Sinon, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. On fait soi-même son propre malheur, dit V. Vazlavique, elle de l'école de Palo Alto. Comme l'a développé le sociologue Robert Castel, si le néolibéralisme est l'apologie de l'individu, il ne reconnaît que l'individu conquérant, celui qui gagne, celui qui crée, celui qui produit des richesses, celui qui rayonne. Il y a une autre catégorie d'individus que le libéralisme ignore, c'est l'individu par défaut, celui qui est dépendant du collectif, celui qui est plongé dans l'assistance. Comment alors ne pas sombrer ? Un article du journal Le Monde du 6 octobre 2018, quand on préfère en exposer, des fois on a un coup de peau, on tombe sur un article qui correspond à ce qu'on veut dire. Un article du Monde du 6 octobre 2018 que j'ai lu, titre « Quand les drogues deviennent des outils de travail ? » Cet article rend compte d'un ouvrage « Se doper pour travailler ». On n'est plus au temps où on dénonçait l'ivronnerie des classes populaires, il y a de l'alcool sur un bon anxiolytique. Actuellement, les produits dopants et leurs usages ont des fonctions multiples. Les auteurs de l'ouvrage montrent que l'usage de drogue ou psychotrope cherche à répondre aux défis auxquels est soumis l'individu afin de pouvoir faire face aux exigences productives, au démantèlement des équipes, à la destruction des solidarités et des coopérations dans le travail ainsi que la crainte de perdre son emploi. On assiste à une autoconsommation de médicaments ou de drogues qui vise à un ajustement de soi aux conditions de travail. On ne peut qu'agir sur soi quand on n'a aucune prise sur la nature de son travail. Il faut se renforcer et tenir sachant qu'on ne peut compter que sur ses propres ressources. L'addiction aux produits psychoactifs sert plus particulièrement à satisfaire les besoins personnels de trouver un appui et une force. Une étude du bulletin épidémiologique hebdomadaire du 16 octobre 2018, toujours dans le même journal Le Monde, indique que la dépression a progressé en France entre 2010 et 2017. Le troupe touche surtout les femmes, les chômeurs, les étudiants, les personnes à faible revenu et les moins de 45 ans, mais pas que. en 2017, là je cite le bulletin d'épidémie, en 2017, près d'un adulte de 18 à 75 ans sur 10 avait déclaré avoir vécu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Selon l'OMS, 4,4% de la population mondiale est touchée par la dépression, soit une hausse de 18,5% en seulement 10 ans. Sa fréquence comme sa sévérité ont progressé. Alain Ehrenberg, dans son ouvrage La fatigue d'être soi, dépression et société, relie l'expansion de la dépression à la domination de la pensée libérale qui fonde l'action sur l'initiative individuelle et sur le devoir d'être soi. La réalisation de soi se substitue à la soumission à des interdits. L'individu est sommé de construire son identité et sa reconnaissance à travers tous les possibles qui sont devant lui. Être incapable de saisir toutes les potentialités que lui offre le champ des possibles amène l'individu à se dévaluer et à se sentir incapable de s'inscrire dans des projets et des actions créatrices. Le dépressif se vit comme impuissant car il n'est plus régi par la connaissance claire de ce qui est permis ou défendu. Il se sent acculé à agir par lui-même. Ça, c'est le regard des sociologues. Alors qu'il attend à ce qu'on l'encadre et qu'on lui indique ce qu'il doit faire. Nous, d'ailleurs, je vous signale, en parallèle à ce développement de l'hypermodernité, extension des sectes, des groupes communautaires et des bandes. La dépression devient une maladie de la responsabilité. Alors qu'au début du XIXe siècle, pour Jeannet, la dépression est une maladie de l'homme insuffisant, pour Freud, elle est un symptôme de l'homme coupable. D'ailleurs, ce n'est pas forcément dissocié. On peut être coupable d'être insuffisant. C'est ça, la grande question. Donc ça se relie. Ehrenberg cite un des maîtres de la psychiatrie française, Henriet, qui en 1969, lors d'un colloque sur l'histoire de la folie de Michel Foucault, déclarait que la folie est devenue une maladie avec, selon ses propres termes, je cite, l'avènement du sujet comme centre d'une indétermination ayant son organisation propre, enfin, il manque le verbe, mais voilà, à cet égard, la notion de maladie mentale est un corollaire de l'idée d'individu. Selon les termes d'Alein et Ehrenberg, le sujet est pris dans le paradoxe de la libération psychique et l'insécurité identitaire, l'initiative individuelle et l'impuissance à agir. Autrement dit, l'hypermodernité donne des injonctions et des possibles, mais l'individu ne peut pas y répondre, toujours. Liberté et sécurité sont les deux coupes contradictoires auxquelles nous sommes confrontés. Rechercher la liberté suppose un risque de perte de sécurité. Rechercher la sécurité suppose un risque de perte de liberté. N'est-ce pas les paradoxes auxquels se confronte l'homme hypermoderne, auxquels on se confronte soi-même ? On voit bien, on voit particulièrement dans les conflits de couple, etc., tous les divans. La première question qui vient, c'est qu'est-ce que je vais devenir ? Quelle est ma sécurité ? D'accord, je serai libre, mais qui va me protéger ? L'individu hypermoderne pour résister à une individualité, selon le terme de Baumann, assiégée, il parle d'individualité assiégée, et en danger, recherche une identité héritée qui s'enracine dans un terrain stable et prévisible. Autrement dit, il est pris dans une double contrainte. D'un côté, je veux trouver des racines, et d'un autre côté, autrement dit, je veux m'en détacher, puisque c'est l'injonction sociale. L'homme de la modernité solide est comme, alors ça, c'est encore une image de Baumann, je trouve qu'elle est bonne, l'homme de la modernité solide est comme dans un radeau qui est guidé par les courants des eaux, alors que l'homme hypermoderne doit guider son navire dans des mers vastes, incertaines et parfois inconnues. Je finirai, non, voilà, j'arrive à la fin, vous allez souffler. Alors, je finirai par une citation d'honorée de Balzac, encore je suis tombé par hasard dessus, on a du pot des fois. Je finirai par une citation d'honorée de Balzac dans le médecin de campagne qui prend une dimension prophétique alors qu'elle date de 1833. Alors je cite Balzac, c'est vrai, avec la monarchie, ça m'a parlé moi, avec la monarchie, dit Balzac, non, nous avons perdu l'honneur. Avec la religion de nos pères, la vertu chrétienne, avec nos infructueux essais de gouvernement, le patriotisme, ces principes n'existent plus que partiellement au lieu d'animer les masses, car les idées ne périssent jamais. Maintenant, pour étayer la société, nous n'avons d'autre soutien que l'égoïsme. Les individus croient en eux, l'avenir c'est l'homme social, nous ne voyons plus rien au-delà, le grand homme qui nous sauvera du naufrage vers lequel nous courons se servira sans doute de l'individualisme pour refaire la nation. Mais en attendant, cette régénération, nous sommes dans le siècle des intérêts matériels et du positif. Voilà, merci. Applaudissements Merci.